... Merci à vous de ce mot d'accueil. Vous dites bien que je suis un spécialiste de Voltaire et j'ai bien conscience, en prenant la parole, que je ne suis pas un spécialiste de la laïcité, mais un amateur, bien sûr, un fervent de la laïcité, un connaisseur d'emprunts, si l'on peut dire, par la lecture, par la culture, mais je n'ai pas la spécialité historique qui permet de parler savamment de la laïcité. C'est pour ça que s'il y a des gens qui n'en savent plus que moi, ils m'apprendront nécessairement des choses. Je commencerai par dire que le sujet est soit évident, peut-être l'est-il pour certains d'entre vous, je l'apprendrai ensuite, soit pas évident du tout. Par exemple, l'un des spécialistes de la laïcité, Jean Bovéro, pour le nommer, auteur, entre autres, d'interviews multiples, de prise de parole sur la laïcité, auteur aussi d'un petit que serge qui est fort bien fait, qui s'appelle « La laïcité en France » et d'un autre sur la laïcité dans le monde, les laïcités dans le monde, je crois bien, Bovéro exclut à peu près Voltaire de son propos. Il a une vue de la laïcité très centrée sur l'événement même, 1905, nous sommes à 110e anniversaire, et au jour dit 9 décembre de la loi sur la laïcité, de la loi de séparation des églises et de l'État. Et pour Bovéro, Voltaire est un peu hors cause. Il le nomme une fois, je crois, dans son petit livre, pour dire que Voltaire, déiste, a édifié une chapelle, une église, à Ferney. C'est vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme déiste qui l'a édifié, et c'est plutôt comme seigneur de village. Mais surtout, on peut dire autre chose de Voltaire et de la laïcité, et c'est ce que j'essaierai de faire. Au fond, je ne m'entends pas très bien avec les gens qui spécialisent de la laïcité, exclut Voltaire du problème, et surtout de la dynamique. J'essaierai de montrer la chose qui mène à la laïcité, et je m'entends mieux avec les gens qui spécialisent de Voltaire, ont vu et continuent à voir tout ce que son oeuvre, tout ce que ses idées contiennent de prometteurs, au fond, de précurseurs et de promoteurs même de la laïcité, sans le mot. Et là est le problème. Là est le problème. Voltaire ne peut pas voir le mot, puisque le mot n'existe pas, tout simplement. Le mot surgit en 1871, un petit peu avant, sans doute, comme toujours, les dictionnaires sont en retard, c'est dans le dictionnaire littré que le mot arrive, et Voltaire ne l'a pas à sa disposition. Mais je dirais tout simplement, en commençant, si je retrouve mes feuilles, pardon, quelques phrases qui vous donneront une idée de l'intuition qu'a eue Voltaire, sans le mot de la chose. Convenons que l'Église est dans l'État, et non l'État dans l'Église. C'est dans une oeuvre de fiction. C'est un prêtre qui parle. Mais ce prêtre, il en est venu, et à force d'avoir lu Voltaire, a partagé ses idées. C'est les idées de Voltaire. Autre phrase, dans ses carnets. Carnet personnel, c'est là qu'on trouve au fond, même s'il n'a pas su ou pu dire ce que les carnets contiennent, l'essentiel de sa pensée. C'est un carnet de travail. L'intérêt public est partout que le gouvernement empêche la religion de nuire. Je ne dis pas que c'est toute la laïcité, mais c'est certainement un des aspects de la laïcité. Autre énoncé, il faut séparer toute espèce de religion de toute espèce de gouvernement. Dans une lettre. Là encore, phrase privée, comme dans les carnets, qui ne peut pas forcément être défendue sur la place publique, et dans une oeuvre signée, car on ne le sait pas assez, mais Voltaire a très peu signé ses oeuvres. Il a beaucoup écrit sous anonymat ou sous pseudonymie, mais très peu en signant. Ses idées étaient au fond futures, si l'on peut dire, beaucoup plus que du présent, et beaucoup plus dissidentes que dans l'ordre. Une dernière phrase, cette fois-ci adressée au roi, au prince en général. Vous voulez que votre nation soit puissante et paisible que la loi de l'État commande à la religion. Ce sont des pensées laïques, au fond, sans le mot. Alors, par rapport à Bobéreau, que je citais tout à l'heure, ou Bobéreau, je m'entendrais, au fond, sur quatre points pour dire que Voltaire est le grand absent. Lui ne le déplore pas. Moi, je le déplore. de la question laïque et de l'histoire de la laïcité, pour dire ensuite, je ne prendrai pas forcément ces quatre points dans l'ordre, mais je vide mon sac en commençant, pour dire aussi que la tolérance, sans remplacer le mot laïcité, est une sorte de prévision du mot laïcité. Or, quoi de plus voltairien, quelle valeur a plus qu'une autre été défendue, soutenue et illustrée par Voltaire, sinon celle de la tolérance. Enfin, et l'essentiel de mon propos tomora autour de cela, Voltaire est l'inventeur d'un mot que ses contemporains n'ont pas connu, qu'aucun de ses contemporains, or les gens à qui il a écrit des lettres où ce mot se trouve, n'a pu connaître. Ce mot, c'est le mot d'infâme. C'est un mot terrible, c'est un mot un peu monstrueux, c'est un mot chargé d'affects, d'émotions, de peurs et de sentiments violents qui sont à la mesure de la violence du mot. L'infâme, c'est un cri pour dénoncer ce qui n'est pas humainement supportable en termes de violence, de contrainte et d'intolérance. J'expliquerai cela. Et ce mot d'infâme, il a été révélé à la mort de Voltaire, tout simplement, dans ses lettres publiées, car c'est un mot entièrement privé. Pour nous, il est très commun, presque folklorique. Au fond, Voltaire égale écraser l'infâme. L'équation n'est pas fausse, mais elle est impossible historiquement. C'est une équation future, au fond. Et pour dire les choses un peu plus clairement, le mot contient tout ce que la laïcité réprouve. Le mot dit tout ce que la laïcité empêche. Le fanatisme, l'intolérance d'une foi écrasant les autres, le droit que se donne une foi, une croyance d'être intolérante elle-même, et autre violence dérivée de cela. Je vous montrerai tout à l'heure des images terribles, presque insupportables, qui passeront très vite, bien sûr. Ou que je ferai un peu traîner pour dire aussi ce que c'est. Alors, quand on remonte aux origines lointaines de la laïcité à la française, on tombe forcément sur cette époque qu'on appelle l'Ancien Régime, où tout est contraire à la laïcité. Ce pouvoir d'Église qui cherche et domine la puissance dans l'ordre d'Ancien Régime jusqu'en 1789, il a perduré encore un siècle au-delà. Je ne dis pas l'Ancien Régime, je dis le pouvoir d'Église. Et l'Église, peu à peu, l'Église catholique, il faut la nommer, étaler dans des voies nouvelles de nos jours dans un esprit chrétien de troisième millénaire après des repentances dont je parlerai aussi tout à l'heure et que Voltaire a prévu et même anticipé en tant que né et mort dans le christianisme et comment faire autrement. Donc, dans la monarchie très chrétienne qu'était la France d'avant 1989, l'idée d'une liberté formelle de croire autrement ou de ne pas croire est une hérésie et totalement impossible. On peut la penser et pas l'appliquer, pas la vivre. Cette liberté formelle de croire autrement, c'est un interdit d'Église et donc d'État puisque l'Église est dans l'État et même l'État est d'Église comme monarchie de droit divin. Louis XV Louis XVI dernier roi d'Ancien Régime signait Louis et dans leurs édits ou textes de pouvoir on lisait S M T C ce qui est le nom même en abrégé que doit apporter un prince chrétien au royaume de France sa majesté très chrétienne. C'est au prix d'un double effort au fond je place d'abord cette vue d'ensemble c'est au prix d'un double effort que un double effort sur elle-même que la France moderne est passée du rang ou du statut ou de l'image de fille aînée de l'Église à l'image au rang et au statut de maire de la laïcité ça a pris plus d'un siècle un siècle et demi plus les temps qui les préparaient et donc il faut comprendre que l'effort le plus concret le plus visible après coup aurait été justement de construire et de manifester une valeur et un principe de tolérance il était interne comme besoin au royaume de France puisque habité par des catholiques dominants et des protestants dominés dominés et obligés à la conversion ou au secret de leur pratique et de leur identité et d'autre part il était nécessaire ce principe comme processus malgré la négation et la dénégation de l'Église romaine peu à peu la vertu de tolérance promue diffusée a en quelque sorte laïcisé si l'on peut dire l'esprit public et l'opinion publique voilà à la fin de l'ancien régime au début de la révolution la tolérance dans les chrétiens du royaume de France est quasiment un acquis pas chez tous mais chez beaucoup et l'effort second c'est l'effort des lumières qui tend justement illustré par Voltaire à empêcher l'intolérance à ruiner l'esprit même d'intolérance et l'idée même d'intolérance ici intervient l'infâme pour la première fois mais j'en montrerai tout à l'heure des images puisque l'infâme c'est précisément une puissance perverse de mal et de malheur rêvant sur les hommes de pouvoir absolu c'est une ivresse mortifère de fanatisme et de pouvoir promis au fanatisme s'il pouvait régner commençons par quatre images qui marchent deux à deux une foi une loi un roi c'est la devise du royaume de France il n'y a qu'une foi c'est la foi chrétienne qu'une loi c'est la loi chrétienne assumée et sans cesse validée illustrée par SMTC le roi de France et un roi seulement l'identité posée par la devise c'est que pour être un sujet du roi il faut être une créature de Dieu donc pas athée pas sceptique pas déiste et en même temps un adepte de la foi chrétienne alors ce que vous voyez ici c'est une scène de conversion forcée en 1685 il y avait cette date dans mon titre Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes l'édit de Nantes datant de 1598 et du temps d'Henri IV l'édit de Nantes instituait sous Henri IV la coopération la coexistence de deux religions en France le catholicisme et la religion réformée d'un seul trait de plume conseillé et probablement manipulé dans sa vieillesse par son confesseur le Tellier le jésuite le Tellier Louis XIV a ruiné l'édit de Nantes et a rappelé à la France très chrétienne qu'elle ne serait plus que catholique la religion du jour au lendemain la religion protestante est interdite en France le protestantisme devient une religion dangereuse à pratiquer 200 000 sur 1 million de protestants installés en France quittent la France il n'y a pas d'événements historiques européens pas beaucoup en tout cas d'événements historiques européens à la hauteur à la mesure de cet événement là l'exode d'un pays de 200 000 habitants d'un pays chassé pour raison de religion alors ce que vous voyez ici je commande un mot c'est à gauche le dragon c'est à dire le soldat qui a été envoyé pour convertir en particulier dans les Cévennes c'est là que se passe l'essentiel de la guerre dite Cévenole justement du protestantisme et du catholicisme central et ce nouveau missionnaire il est armé comme vous le voyez du suzy appelé ici raison invincible et d'une épée qui lui bat les jambes appelée raison pénétrante c'est à dire fort persuasive il y a un jeu sur le mot c'est une estampe protestante du courage une estampe de courage de résistance et quelque part de défi par l'humour mais tout de même on voit très bien à droite le converti qui plie le genou qui met son chapeau à la main et qui signe puisque la force passe la raison on le lit à droite sa conversion le tambour sert comme il est mis d'appel évangélique et le dragon est appelé dragon missionnaire on appelait effectivement mission ces équipés de soldats nombreux et gouvernés d'une façon militaire ce n'est pas des sauvages les régions protestantes sont quadrillées et dans les villages où le culte continue secrètement une masse un groupe de dragons est envoyé pour réduire à merci les résistants car ce sont des résistants les dragons logent chez l'habitant à leurs frais sont nourris à leurs frais et vérifient avec des prêtres les prêtres sont absents ici mais ils sont à côté aux prêts derrière à côté avec des prêtres les progrès des conversions qui sont chiffrés naturellement et il faut que les dragons fassent preuve de performance je passerai vite sur cette image je l'ai intitulé une autre loi à la française on est dans un tout autre régime le lien social est défini dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen hors croyance Dieu est invoqué dans le texte il reste comme une figure de style peut-être un peu plus pour certains des signataires de la déclaration mais il est invoqué puisque la déclaration est placée sous ses auspices sous les auspices de l'être suprême c'est pas tout à fait Dieu c'est en tout cas pas le Dieu du catholique en tout cas pas forcément alors ce que j'ai voulu évoquer tout simplement ici c'est que ou bien ce sont les droits de Dieu dans l'image précédente ou bien ce sont les droits de l'homme les droits des hommes le droit des hommes ou les droits de l'homme comme nous disons aussi il n'y a pas de tiers entre les deux la laïcité passe entre les deux et colore bien sûr la loi à distance puisque d'autres déclarations des droits sont intervenues entre deux je ne veux pas entrer dans cette question historique ces déclarations des droits successives mais même si entre 1789 août 1789 date de la première déclaration des droits de l'homme et la loi de la laïcité sont intervenues d'autres déclarations celle-ci est du même côté au fond puisqu'elle met les citoyens sur un même plan d'égalité et elle déclare la foi la conscience l'expression la pensée libre c'est le point capital et il y a comme en contenu ici une annonce de la loi de la laïcité toujours sans le mot bien sûr on est dans une perspective historique où passe cette loi à la française et je dis à la française parce que à part la première déclaration des Etats-Unis qui est une déclaration assez analogue à la déclaration française mais presque de défi de la deuxième superpuissance du temps qui est l'Angleterre dont se détachent alors les colonies britanniques appelées Etats-Unis à part cette première déclaration la déclaration à la française est effectivement la première et là au fond aussitôt un écho historique une diffusion historique une force d'attraction pour les peuples d'Europe en particulier les peuples déjà touchés par le mouvement de libération de l'esprit qu'on appelle lumière une force d'attraction extrême si la loi à la française a cette force d'attraction c'est parce que la France est alors la première puissance mondiale on a un petit peu oublié cela mais Louis XIV roi conquérant roi centralisateur le dernier des rois centralisateurs roi militaire roi puissant roi qui chasse les protestants pour unifier autour d'une loi et d'une foi le corps de ces sujets en un corps unique Louis XIV a été au fond la figure de la plus haute puissance du temps de l'ancien régime effectivement Louis XIV est ce roi qui gouverne la plus forte nation du monde à l'époque la plus peuplée la plus riche ça ne va plus durer très longtemps parce que les guerres de Louis XIV commencent à ruiner cette nation riche et les suivantes ne font pas mieux guerre de succession d'Autriche dans les années 40 guerre de 7 ans que la France perd contre l'Angleterre et la Prusse et là les choses s'inversent effectivement le règne l'apogée du règne de la France de la puissance française est proche mais effectivement après ce siècle XVIIIe et des Lumières la déclaration des droits de l'homme a parce qu'elle est française justement une force une lumière d'attraction je mettrai très vite en rapport les deux images suivantes je passe très vite dans l'ordre dit de monarchie de droit divin une tolérance accordée par un prince en l'occurrence Louis XVI ne peut être qu'un édit royal autrement dit ça n'est pas une tolérance native ça n'est pas une égalité de droit de liberté et de vie au fond incluse dans le sujet dans le sujet citoyen ou le sujet du roi c'est une tolérance accordée une tolérance qui tombe de haut et qui est une sorte de compromis entre les obligations chrétiennes du roi sa majesté très chrétienne et puis l'histoire qui ne peut plus rester comme elle est et c'est ultimement en 1787 que Louis XVI prend très inférieure à l'édit de Nantes d'Henri IV deux siècles plus tôt un édit de tolérance qui est au fond a minima a minima sont accordés aux protestants simplement les droits d'état civil les droits de figurer avec leur mariage propre et avec leurs enfants les naissances seront enregistrées alors qu'elles ne pouvaient pas l'être et qu'elles ne pouvaient être enregistrées comme les mariages que sous droit chrétien donc dans ce que nous appellerions en jouant sur les mots l'état sacré ou l'état catholique et non pas l'état civil car l'état civil n'existe pas et à l'opposé de cet édit royal de tolérance on conçoit que la constituante agrégeant cette fois les juifs à l'ordre citoyen prend une loi c'est la loi de citoyenneté le roi règne encore on le voit par les premiers mots l'ouïe par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'état roi des français à tous présents et à venir salut l'assemblée nationale a décrété et nous voulons et ordonnons ce qui suit et les juifs deviennent effectivement égaux en droit par cet acte de 1791 qui évoluera par la suite mais vous avez ici effectivement et qui sera même renversé dénié sous Vichy enfin l'histoire est très complexe des rapports entre catholicisme et France catholique d'une part et les juifs d'autre part on se souvient de l'affaire Dreyfus qui n'est pas sans rapport avec Voltaire mais bon c'est autre chose et donc cette loi de citoyenneté des juifs c'est une loi qui n'est pas édictée sous droit de Dieu sous droit chrétien sous droit divin mais qui part du corps social de l'assemblée nationale et qui va vers des citoyens appelés à y entrer c'est une loi au fond non pas tombant de haut mais se propageant dans le corps social d'une façon horizontale ici commence une série de quelques images qui devraient défiler vite quelques images de l'infâme selon Voltaire alors l'infâme renvoie aux crimes et aux abus religieux donc nécessairement à la religion la religion était de droit dans la France du temps je l'ai dit tout à l'heure le terme pardon le terme la religion était de droit pour désigner le christianisme et donc par rapport à cette religion dominante dont la domination ne nous est plus familière parce que nous sommes très loin de l'ancien régime mais dont la domination s'inscrit dans l'histoire dans sa puissance même et s'inscrit à l'extérieur dans les missions des conquêtes des chrétiens des populations chrétiennes des monarchies chrétiennes il s'agit de l'Italie pas trop à l'extérieur mais de l'Espagne du Portugal de la France il y a des protestants aussi qui ont leur colonie les Pays-Bas l'Angleterre mais pour l'essentiel dans l'histoire récente des deux ou trois siècles d'avant l'essentiel du mouvement de conquête coloniale et de conquête territoriale par des puissances chrétiennes et c'est à la fois une démarche conquérante de colonisation et d'évangélisation les deux mêlées nous avons oublié cela nous le renions jusqu'à un certain point ça nous est difficile à penser à tant de croix brandies par le christianisme historique pour les conversions forcées on l'a vu pour les missions d'évangélisation pour la persécution des hérétiques pour les échafauds pour les bûchers pour les processions de pénitents qu'on a oublié aussi elle avait à Toulouse tous les ans croix brandies aussi pour les jubilés d'anciens massacres car on pouvait célébrer des jubilés d'anciens massacres à tant de drames intimes de vie ordinaire le mariage illégal celui des protestants la fausse déclaration pour devenir avocat c'est le fils de calas qui pour devenir avocat était obligé de signer un certificat de catholicité et comme il n'a pas pu le faire il n'a pas voulu le faire comme il a résisté à cette tentation à cette faiblesse il s'est suicidé la chose est peu connue j'en parlerai ce soir à tant de drames intimes comme l'exclusion de la communion l'extrême onction sous condition le refus de sépulture Voltaire oppose le même cri car c'est un cri au bas de ses lettres et diffusé par ses oeuvres sans le mot car il faut rester prudent c'est aussi une sorte de cri et ce cri cet éclat de voix qui l'oppose à tout cela que je viens de dire c'est infâme 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 d'où qui nous choquent maintenant les invectives les blasphèmes purement formels puisqu'ils ne croient pas à ce qu'ils blasphèment les récriminations les imprécations d'où les attaques multipliées contre l'église et sa puissance et ses pressions sur les esprits ce qu'il appelle la tyrannie des âmes donc cet infâme Voltaire ne l'a jamais visé sous son vrai nom c'est pour lui l'infâme et il écrit au bas des lettres d'apostolat comme on dirait familièrement écraser l'infâme mais le mot est impossible à prononcer il ne sera révélé je l'ai dit tout à l'heure qu'en 1789 car le hasard fait curieusement bien les choses c'est l'année de sortie de publication des lettres de Voltaire où le mot figure encore ne figure-t-il pas dans toutes les lettres car les éditeurs on a un échange entre eux craigné les effets dangereux d'une divulgation entière des lettres où le mot apparaît image insupportable tirée d'un ouvrage du 16e siècle c'est les horreurs commises à Hispaniola Cuba vers 1500 tels que les racontes Bartholomeo de Las Casas prêtres tenant tête à Charles Quint dans la fameuse je pense à Carrière ici la fameuse controverse de Valadolide et donc c'est Pulveda en l'occurrence mais c'est Charles Quint et donc Las Casas raconte et ses listres pardon ses livres l'illustrent les horreurs chrétiennes commises par les conquistadors vous avez ici de gauche à droite et en bas mais pas trop regardé des massacres bien sûr des bûchers des scènes de conversion forcée on leur montre le cocifi assez sauvage et il faut qu'ils répètent les paroles qu'on leur dicte ils ne parlent pas la langue il y a même en bas à gauche une scène de vente un étal de partie du corps humain car Bartholomeo de Las Casas explique que quand un conquistador n'a pas de viande pour son chien il va demander à un autre as-tu de la longe d'homme Voltaire avait ce livre dans sa bibliothèque il y avait placé un marque-page où il avait écrit boucherie humaine comme il y a boucherie chevaline etc ce sont des vues difficiles horribles oubliées ou qu'on a tendance en tout cas à refouler ici c'est le supplice de l'estrapade 1535 contre des incroyants qu'on appelait infâmes du reste de sorte que le mot l'infâme est un retournement le supplice de l'estrapade c'est la place de l'estrapade existe encore à Paris c'est le supplice dans lequel on fait descendre sur un bûcher qui n'est pas encore édifié ici des hommes des coupables pris et qui sont pendus et dont les corps dont les corps vont rejoindre les flammes on les brûle on les relève on les rebrûle on les relève on les rebrûle on les reprûle supplice raffiné mais qui n'est que peu de choses par rapport à ce qui les attend dans l'enfer bien sûr et il se trouve que le châtiment chrétien il y a des prêtres il y a des soldats mais il y a des prêtres aussi dans cette assemblée qui observent ce corps collectif chrétien en spectacle il y a des prêtres et donc je peux en parler comme ça facilement parce que plus tard je parlerai des repentances chrétiennes récentes de l'an 2000 récemment tout ça est évoqué et à mot couvert bien sûr la saint Barthélémy qu'il faut faire montrer 1572 elle est chère à Voltaire c'est le sujet de son oeuvre de jeune homme de son premier succès littéraire la Henriade qui est l'histoire de la Ligue et de ses effets et la saint Barthélémy est illustrée ici par un peintre protestant mais elle est exacte dans les faits 10 000 morts sans doute à Paris 30 000 dans les provinces en particulier à Orléans et dans les Cévennes déjà voilà c'est un meurtre politique en même temps c'est la puissance d'Etat le gouvernement qui par surprise je raconte trop rapidement envoie à la mort des protestants certes dressés politiquement contre la monarchie mais qui n'ont pas commis de crimes qui sont innocents de tout crime de sang ici je vais vous choquer c'est déjà fait peut-être mais je vais vous choquer plus vous choquer davantage vous choquer extrêmement comme l'aurait fait Voltaire je crois pour essayer de mesurer affectivement empathiquement si l'on peut dire et à travers Voltaire du moins pour le deuxième texte car je vais lire deux courts textes pour essayer de saisir ce qu'il appelle l'infâme précisément et qui est encore une fois je le dis je ne suis pas très loin de la laïcité tout ce que la laïcité doit réprimer ou que cela advienne premier texte des images épouvantables du supplicié circulait mardi 3 février 2015 sur les sites djihadistes et même simplement islamistes on y voit un homme qui ressemble à l'aviateur jordanien portant la tenue orange des prisonniers faisant référence aux détenus emprisonnés à Guantanamo il est enfermé dans une cage de fer posée au milieu d'une rue déserte puis ce sont sur les vidéos des flammes qui viennent jusqu'à lui l'encercle et consument ses vêtements jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une boule de feu la vidéo dure 22 minutes comme pour celle qui montrait des exécutions d'otages la prise de vue est soignée avec une véritable mise en scène article paru dans Libération 4 février 2015 deuxième texte 280 ans avant non 480 ans avant pardonnez-moi de Voltaire cette fois avez-vous vu la place de l'estrapade à Paris elle fut couverte sous François 1er de corps réduits en cambre savez-vous comment on les faisait brûler on les suspendait à de longues bascules qu'on élevait et qu'on baissait tour à tour dans un vaste bûcher afin de leur faire sentir plus longtemps toutes les horreurs de la mort on ne jetait ces corps sur les charbons ardents que lorsqu'ils étaient presque entièrement rôtis et que leurs membres retirés leur peau sanglante et consumée leurs yeux brûlés leur visage défiguré ne leur laissaient plus l'apparence de la figure humaine texte horrible texte horrible sans complaisance mais sans pudeur non plus violent presque la conscience à force d'être concret presque anatomique il y a dans un texte comme celui-là toute la puissance de rejet qui hante Voltaire lorsque il crie à l'infâme précisément à l'horreur de crimes religieux commis par force non pas par droit car il peut y avoir des crimes par droit il y en a un qui vient tout de suite dans l'image mais commis par force j'ai choqué j'y tenais il faut savoir au fond ce que Voltaire a dans le ventre ce qu'il a dans les tripes et comme quoi sa pensée de laïcité sa prévision de laïcité son effort vers un horizon de laïcité sont d'abord adossés à un rejet à un refus à une révulsion au fond totale de la pensée du coeur et du corps même à la Saint-Barthélemy puisque l'image est encore ici Voltaire était malade tous les 24 août c'est attesté par plusieurs avant d'écrire 200 ans après le massacre en 1772 un poème mémoriel commémoratif tout simplement sur la Saint-Barthélemy qui sont des stances où il rappelle l'événement le regrette demande pardon il n'a rien à demander et demande pardon au nom d'une église qui ne l'a pas encore fait qui ne l'a pas encore regretté voilà pour les images de l'infâme une dernière tout de même j'ai perdu mon petit réveil ah j'accélère bien sûr heureusement tout à l'heure j'aurai une série de caricatures qui allégeront aussi mon propos parce que Voltaire au 19ème siècle est folklorisé voici un des derniers vestiges modernes de l'infâme la scène s'est passée à Abbeville en 1766 et c'est le supplice on pourrait dire le martyr mais le mot est trop fort peut-être par rapport au substrat religieux chrétien en tout cas le supplice du chevalier de la barre le chevalier de la barre coupable de blasphème ou plutôt coupable de ne pas avoir levé son chapeau au passage d'une procession de fête Dieu coupable aussi d'avoir chanté des sanctions obscènes coupable d'avoir eu des gestes sacrilèges devant des crucifix des statues de saints etc mais n'ayant versé le sang de personne coupable au fond de crimes devant Dieu mais dont la justice des hommes s'empare pour réparer au nom de Dieu pour refaire une sorte de santé au corps collectif le chevalier de la barre fut donc exécuté à 20 ans en place publique à Abbeville par jugement royal le roi Louis XV ayant refusé sa grâce que demandait pourtant l'évêque du lieu à Abbeville l'évêque d'Amiens Louis XV estima qu'il ne devait pas en tant que roi très chrétien pardonner de tels crimes et donc vous avez ici le vestige un vestige d'une affaire d'infâme car c'est une affaire d'infâme et qui est le dernier enfin l'un des derniers affaires judiciaires dont s'occupa Voltaire et dans l'oeuvre de Voltaire dans son action dans le déroulement de son travail d'écrivain c'est un échec et c'est son seul échec puisque pour là-bas espérant une réhabilitation peut-être pas mais une révision peut-être ou quelque chose même de plus simple que cela Voltaire échoua le dernier effort qu'il fit passait par un complice du sovié de la barre Comte Humas qui avait échappé à la même punition et à qui Voltaire fit écrire et pour qui en partie il écrivit lui-même une demande non pas de grâce mais une demande de prise en considération une demande de révision de son procès demande que Louis XVI cette fois jeune roi à peine sacré refusa image suivante je vais vraiment essayer d'aller plus vite maintenant il y a un événement important qui se passe en 1785 du côté politique si l'on peut dire ça c'est une page de titre d'un volume de deux volumes exactement les volumes 29 et 30 de la première collection d'oeuvre complète de Voltaire après sa mort c'est l'édition posthume dite de Kelle financée par Beaumarchais et patronnée intellectuellement par Condorcet qui en a écrit la plupart des avertissements et des notes et dans cette édition de Kelle pour l'unique fois dans toute l'histoire du texte voltairien deux volumes ont été isolés c'est un choix de Condorcet c'est un choix pré-révolutionnaire 85 le mouvement politique et le corps politique sont en ébullition déjà en approche de la révolution française la convocation de l'assemblée des notables se fait pratiquement deux ans après et Condorcet a voulu que soit isolé sous un nouveau titre un nombre défini une quarantaine de textes choisis par lui sous une nouvelle appellation politique et législation et vous avez ici quelque chose s'est perdu dans l'histoire de Voltaire parce que comme la révolution n'a pas et surtout les éditions après la révolution n'ont pas confirmé la première édition la première édition dite de Kelle je suis un peu confus pardonnez-moi est la seule qui est gardée au fond mais nous l'ignorons un massif d'écrits politiques de Voltaire tourné vers la laïcité tourné vers la séparation du pouvoir de l'église et du pouvoir de l'état et c'est au fond quelque chose de regrettable que ce ne soit pas conservé dans les éditions ultérieures de Voltaire et surtout dans l'esprit qu'on a de ce Voltaire et de sa lecture quelque chose de cela c'est à dire au fond il est comme je l'ai mis en haut je ferais mieux de lire uniquement ce que j'ai écrit en haut Voltaire reconnu penseur de l'état de droit c'est par Condorcet que cette opération est menée et elle est sans l'endemain au fond mais quelque chose s'est perdu dans la mémoire du texte voltaérien qui est l'existence d'un corps de texte non associé par Voltaire il les a publiés séparément il les a publiés sur 30 ou 40 ans et qu'on peut reconnaître après coup ce qu'a fait Condorcet homogène ou sinon homogène cohérent et cohérent autour de la notion d'état de droit de penser la politique non plus divinement mais humainement et c'est un événement clé et qui est complètement enfoui maintenant dans notre mémoire collective alors j'ai tenu à faire figurer bien sûr cette image de l'entrée au Panthéon l'homme qui entre au Panthéon le 11 juillet 1791 c'est le premier moment voltaérien de l'histoire de France il y en a eu trois ou quatre le dernier en 2015 récemment en janvier autour du traité sur la tolérance retrouvé tragiquement je parlerai peut-être tout à l'heure des deux autres d'un mot mais le premier événement voltaérien de l'histoire de France c'est celui-là il entre au Panthéon et il entre au Panthéon comme homme des Lumières il y a sur son sarcophage des inscriptions que vous retrouverez facilement je ne vais pas vous les citer par cœur mais vous les trouverez facilement sur Wikipédia il y a des inscriptions dont l'une commence par il vengea Calas Labar Sirven et Montbailly quatre affaires entre autres dont s'occupa Voltaire et sur une autre face on lit il combattit pour les droits de l'homme l'expression est là les droits de l'homme et elle est quasiment forgée autour de Voltaire et les droits de l'homme en l'occurrence c'est son combat pour la libération des serres mont mortables des derniers esclaves esclaves au moins attachés à la glèbe de France du côté de Ferney non loin de Ferney à Saint-Claude ces serres passés à travers les mailles d'un filet qui pourtant les avait progressivement éliminés de la monarchie étaient serres d'une abbaye de prêtres de moines de l'abbaye de Saint-Claude et Voltaire avait lutté c'est un de ses derniers combats d'où l'expression il combattit pour les droits de l'homme et contre la féodalité plus précisément l'homme qui entre là c'est l'homme des Calas l'homme des Calas même le peuple disait l'homme aux Calas on a plusieurs échos de mémorialistes qui ont noté cette expression dans le peuple alors voici une pièce très rare Voltaire écrasant l'infâme par deux scènes l'aînée c'est un sculpteur complètement oublié la statue est oubliée aussi elle vient de reparaître il y a trois ou quatre ans seulement au musée de la révolution française à Viville et c'est une statue qui a tout de suite été escamotée par l'histoire elle est sculptée par De Sen l'aîné qui est un sculpteur non pas médiocre parce qu'il a du talent mais un sculpteur sans génie au moins et oublié maintenant intrinsèquement par les oeuvres qu'il a laissées il ne mérite pas probablement autant que d'autres en tout cas je ne veux pas le mépriser de rester dans la mémoire de l'art de la sculpture mais une fois en 1791-1992 c'est contemporain de l'entrée au Panthéon il a sculpté une statue qu'il a intitulée Voltaire écrasant l'infâme si j'avais le moyen de faire un gros plan vous verriez que cette statue à la houdon très classique d'un Voltaire en perruque en grand habit chaud et plutôt aristocratique entre guillemets écrase du pied gauche un monstre mi-reptile mi-fauve qui a une petite calotte sur la tête figure humaine mais griffe de fauve et corps de reptile très grossier pas très inventif il a fallu figurer l'infâme et ça donne cela qu'on peut prendre un peu au second degré et il se trouve que sur le petit mémoire que tient Voltaire que tient la statue il est écrit mémoire pour les calaces et on voit très bien comment ça se scie dans la figure d'un Voltaire entré au Panthéon la défense des droits et la défense des droits de victimes non défendues justement et en plus de la défense des droits la répression au moins oratoire et pathétique de la religion lorsqu'elle est dominante et punissante si la révolution avait gardé son élan on sait que ça n'a pas eu lieu il est probable que cette statue ou d'autres du même genre serait devenue aussi populaire qu'elle rêvait de l'être de scène lance au fond à ce moment là avec l'espoir sans doute que ces statues reproduites figurent ensuite sur les corps de bibliothèques sur les meubles voilà c'est une statue qui est destinée dans son esprit à être multipliée voilà et donc si la révolution avait duré sur son élan cette figure de l'écraseur d'infâme c'est à dire de laïque jusqu'à un certain point serait plus facilement restée dans la mémoire commune je vais passer je crois les images suivantes et aller tout de suite vers une série plus folklorique mais qui a rapport au Voltaire combattant des droits et combattant entre autres contre l'intolérance puisque c'est une série de caricatures du 19ème siècle alors ce qui s'est passé entre deux c'est que un clivage s'est opéré autour de nom de Voltaire il y a les voltairiens et les antivolteriens les voltairiens vont se fondre ensuite dans le courant républicain et même dans le courant socialiste et puis il y a les antivolteriens qui resteront eux-mêmes qui restent des cléricaux des antirévolutionnaires surtout ça part du mot de Louis XVIII rentré sous la restauration ces deux hommes ont perdu la France c'est Rousseau et Voltaire et les antivolteriens cléricaux monarchistes légitimistes orléanistes ensuite non républicains hostiles à la gueuse souvent souvent ultramontains rattachant leur foi à la foi chrétienne romaine pure et dure même ont comme soutien entre eux la conservation de l'église car l'église tient bon contre les influences de la modernité les influences des lumières et d'encyclique en encyclique les papes successifs maintiennent le refus de la liberté de conscience mot à mot elle est en quelque sorte excommuniée la liberté de conscience en 1832 dans une encyclique qui s'appelle Mirarivos et ça dure jusqu'en 1891 il y a une série d'encycliques de plus en plus comment dire irréelles en termes d'histoire sociale concrète mais qui tiennent la ligne la ligne antivolterienne la ligne antilumière où il faut que soient rappelés les droits de Dieu le droit divin le droit de Dieu le droit de l'église et la force centrale en quelque sorte de la catholicité de la chrétienté on dit aussi dans le monde moderne de plus en plus moderne et de plus en plus difficile à vivre pour cette fois là qui va ensuite évoluer justement l'évolution de l'église commence en en gros en 1891 avec une nouvelle encyclique cette fois-ci sociale et de pensée sociale où le corps social la société humaine est intégrée à la pensée de l'église c'est Rerum Novarum grande encyclopédie grande encyclique ça doit arriver à un 18 émis ce genre de lapsus grande encyclique fin de siècle qui ouvre la modernité de l'église romaine voilà mais pendant un siècle de 1789 il y a une encyclique de 1791 qui excommunie les droits de l'homme mot à mot les prétendus droits de l'homme voilà les prétendus droits de l'homme elle s'appelle adeo nota j'aime bien citer les titres latins d'encycliques parce que je les ai lus parce qu'il faut les lire quand on s'intéresse à Voltaire et que le courant voltairien au fond se construit et perdure contre des encycliques alors j'ai fait mon grand laïus là c'est je vais vous poser une question de quand date savez-vous que quelqu'un sait de quand date la première statue de Voltaire en France Voltaire a été interdit de statue pendant sa vie pourtant les philosophes lui avaient édifié une statue par souscription c'est le fameux Pigalle dit Voltaire nu mais c'est mal dit c'est le Voltaire de Pigalle qui n'est entré au Louvre qu'en 1952 voilà alors de dont vivant Voltaire est interdit de statue puis il y a un effort des souscriptions même des pétitions des souscriptions pour lui faire élever une statue par Michelet par Hugo etc et la première statue est élevée à Voltaire en 1871 donc une fois passé le second empire et presque advenu la république ce qui dit bien de quoi Voltaire est fait et de quoi sa pensée est faite et à quoi elle est apparentée et c'est autour du journal républicain Le Siècle que s'est construit le projet d'édifier enfin une statue à Voltaire il y a donc une souscription qui est lancée souscription populaire à quatre sous presque rien ça coûtait moins cher de souscrire que d'acheter le numéro du journal donc elle avait été cette souscription bâtie exprès pour associer le plus grand nombre de républicains possible ou de Voltaire possible à la statue et la statue a beau être prête en 1870 Napoléon III l'interdit et il faut que tombe l'empire pour que la statue soit effectivement dressée en 1871 dans une place parisienne qui est depuis la place de la mairie du 11ème je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque ça m'échappe peu importe et ce que vous avez ici c'est une caricature de l'effort pour empêcher la statue on lit donc je ne sais pas si vous lisez au bas est-ce que c'est lisible l'inscription du bas oui plus ou moins je ne veux pas qu'il ait sa statue quand je n'ai pas la mienne et c'est un jésuite qui empêche le sculpteur de faire son oeuvre de terminer la statue pendant que Voltaire d'un petit air souriant mais de côté un petit air lointain et protecteur attend son air caricature de Daumier parue dans le Charivari ce que je vous administre ici c'est ce qu'on pourrait appeler une preuve par la haine la preuve que Voltaire était pour la laïcité à venir c'est la haine que lui portait précisément les cléricaux du temps et donc vous avez ici un signe plus loin on peut passer vite une autre caricature elle est de Cham cette fois-ci un caricaturiste oublié très très doué qui publiait dans le Grelot en particulier rival de Daumier qui a tourné sa veste qui est devenue réactionnaire mais enfin à l'époque il ne l'était pas et donc en 1867 alors que la souscription vient d'être lancée par le journal républicain le siècle il produit un cauchemar le cauchemar est celui d'un lecteur de la Gazette de France la Gazette de France c'est le journal conservateur et réactionnaire et ce lecteur du journal dans son lit douillet fait le cauchemar qu'on a élevé à Voltaire une statue qui se confond avec la statue de Henri IV ce qui a une profondeur de vision très très forte puisque Henri IV c'est au départ le roi tolérant et Voltaire se trouve être perché sur la statue de Henri IV dans le cauchemar de ce lecteur réactionnaire voilà ça s'est allégé tout d'un coup c'est très bien ainsi et ensuite elle n'est pas bonne du tout cette vue on la voit quand même oui bon chez moi c'est très mauvais alors on lit au bas je voulais la lui jeter et c'est moi qui me suis sali c'est une bouteille d'encre tout simplement et le même jésuite qu'on voyait tout à l'heure tirant le bras du sculpteur pour l'empêcher de travailler est ici avec ses mains salies et la statue est beaucoup plus animée que dans la précédente vue c'est encore un daumier cette fois-ci il ricane il a sur la tête quelque chose les cheveux hérissés à moins que ce soit des cornes de diable on ne sait pas bien mais bon il y a tout un épisode comme ça toute une revue épisodique de la statue plus loin cette fois-ci on est vraiment passé là il y avait une sorte de complicité avec Voltaire qui figure la haine qui la figure mais qui ne la partage pas ici c'est plus ambigu dans le suivant puisqu'on a un Voltaire sortant d'un bénitier il est très reconnaissable d'abord il est maigre ensuite il est une pile électrique comme toujours et puis son profil c'est vraiment lui on lui a même mis une perruque et il sort du bénitier c'est un peu compliqué c'est un dessin qui sort d'une série la série était celle des fleurs fruits et légumes du jour comme il est dit en haut et cette fois-ci elle est intitulée le buis alors on voit en bas à droite Dupont-Loup évêque d'Orléans et cardinal qui prie pour que se passe ce que vous voyez qui se passe justement à savoir que le bûcher allumé au-dessous le brasier on va dire allumé au-dessous va sortir du bénitier le diable qui s'y est logé la suggestion est celle d'une influence sourde de Voltaire jusque dans les églises jusque dans le peuple de Dieu il est présent là mais sa présence est cachée comme si les esprits qui doivent renier Voltaire maudire Voltaire détester Voltaire avaient pu être peu à peu minés il est devenu comme une grenouille de bénitier il a un corps de grenouille du reste et c'est la fausse grenouille de bénitier qu'il faut chasser il y a ici l'idée d'une reprise en main d'un retour à l'ordre au-dessous se lisent les vers le diable dit sauvons-nous vite Dieu j'allais me mettre dedans ceci n'est pas de l'eau bénite c'est du vinaigre d'Orléans voilà puisque l'évêque du Panlou futur cardinal était évêque d'Orléans précisément alors ce n'est pas du tout complice cette fois il y a vraiment grenouille dans le bénitier ou anguille sous roche et donc il y a un Voltaire devenu dangereux pour l'église y compris dans les rangs de l'église la force de l'église la force vive qui devrait empêcher son influence de se diffuser dernière caricature de cette série un peu complice plus que hostile c'est une image qui illustre il y en a eu des dizaines de caricatures autour de l'événement 1878 ce que j'ai appelé le clash anticlérical du centenaire 1878 c'est le centenaire de la mort de Voltaire c'est le deuxième grand moment voltairien de l'histoire de France on est en république déjà elle n'est pas très solide mais elle est fondée les premières lois laïques sont proches 1881 la loi d'instruction primaire obligatoire gratuite et laïque et 1878 c'est le moment où une autre grande voix littéraire celle de Hugo s'élève dans un discours qui a été non pas radio diffusé ça n'existait pas mais diffusé multiplié à des centaines et des centaines et des milliers d'exemplaires et qui est un discours d'éloge de Voltaire d'illustration de Voltaire et de définition d'une modernité de Voltaire une modernité tournée vers la pensée sociale la politique du droit l'état de droit et même dans l'esprit de Hugo à ce moment là le pardon au communard quelque part il invoque Voltaire à l'appui d'une demande d'amnistie que Voltaire aurait partagé c'est tiré un peu fort sur le drap alors ce que vous voyez c'est donc un petit colporteur qui trimballe sur son dos ou sur sa tête exactement des images de Voltaire ou des images de la République on les associe il y a Marianne et il y a Voltaire au premier plan de son lot de statues à vendre alors c'est des statues de Katsu celle dont vous probablement avez rêvé de Zène qu'on a vu tout à l'heure faire un Voltaire écrasant la femme et il nargue il nargue trois jésuites qui passent en leur montrant en les doublant presque d'un pas rapide et en leur montrant une statue de Voltaire et cette fois-ci une statue de Voltaire en gloire ça imite le Houdon et on voit les trois jésuites affairés continuant leur marche et leur prière et c'est le clash de la postérité de Voltaire la mémoire de Voltaire trouve à cette date 1878 sa plus haute enfin pour la première fois en tout cas sa plus haute valeur de clivage de clivage entre une pensée laïcisante laïcisée déjà et en attente et le mot est apparu 1871 d'une laïcisation de la société française qui viendra quelques trente ans après et la société ancienne dite d'ancien régime et d'ancien régime continué grâce aux encycliques il y a celle de 1878 encore qui est proche et qui onira la liberté la liberté de conscience il va plus loin que cela je ne vais plus tout à fait en tout cas l'encyclopédique l'encyclopédique l'encyclique la dernière encyclique pardon la dernière encyclique cléricale de la papauté ici vous avez dans les deux suivantes une force de haine cette fois une force de haine les deux sont des années 1900 tout près et 1905 peut-être 5 ou 6 4 ou 5 pardon c'est-à-dire exactement à la date du mouvement laïcisant dans son dernier effort qui va vers une loi de séparation cette fois et j'invoquerai ici contre Bob Hero l'évidence à savoir que si Voltaire n'a rien à faire avec la laïcité pourquoi il est là dans ces deux images qui suivent c'est une carte postale de l'époque très rare qu'un ami m'a prêté pour vous la faire voir c'est une image pieuse on y voit l'église l'église éternelle sous une forme féminine un visage féminin un corps féminin à droite avec l'encre de la fidélité c'est un des symboles de la foi chrétienne pérennisé en haut Saint-Pierre de Rome au-dessus de Saint-Pierre de Rome le nom Rome qui illustre l'axe des temps l'axe de l'humanité encore le pôle de l'humanité à gauche deux scènes chrétiennes une scène véritablement le Christ et ses disciples et une scène de martyr au-dessous et l'église a deux phrases qui sont numérotées au-dessous ce qui me paraît curieux je n'ai pas compris encore pourquoi les persécuteurs à travers les siècles ont dit l'église a fait son temps ils sont morts et l'église seule a survécu alors ces premiers persécuteurs les morts ils sont en bas à gauche de l'image c'est ce charnier qui est là et vous y voyez vous y reconnaissez à l'évidence visage principal même de cet amas de crâne la figure de Voltaire c'est au fond l'église elle-même qui élit à ce moment-là qui a élu déjà et qui finit d'élire Voltaire comme ennemi principal dans une perspective pressante urgente presque de défense ultime des droits de Dieu contre les droits de l'homme s'ils n'étaient pas compatibles et de résistance au déclin et la deuxième phrase c'est mais je ne l'ai plus moi entièrement sous les yeux parce qu'il y a une ligne qui a sauté mais heureusement elle est ici entière les persécuteurs actuels espèrent la tuer ils mourront et elle elle existe ah c'est ça voilà voilà au fond la première phrase je comprends presque mieux d'un coup en vous entendant pourquoi il y a un et deux la première phrase c'est le risque ancien dépassé est surmonté et la deuxième phrase est tourné vers l'avenir et donc c'est la promesse pour l'église d'une résistance à cette loi de laïcité qui vient et d'une fin de règne auquel elle oppose toutes ses forces traditionnelles enfin quoi de plus clair que la dernière puisque vous y voyez Voltaire soufflant la séparation de l'église et de l'état il n'y a pas plus il n'y a pas plus clair pour l'église pour l'esprit du temps pour la communauté nationale et chrétienne les deux ensemble des années 1900 il y a un souffleur de laïcité qui est Voltaire qu'on voit dans les nuages le corps sortant d'un triangle maçonnique les mains appliquées déjà presque religieusement à une imposition magique ou spirituelle et puis des rayons étant envoyés depuis ses mains qui sont des mains presque des mains de lumière contre l'église vous avez le petit percombe au milieu car c'est lui il ne faut pas le manquer qui de sa hache va couper définitivement le lien de Marianne qu'on voit en fille de la rue délurée montrant ses fesses mais ses fesses bleu blanc rouge tout de même et il y a le pape du temps ou de tous les temps ou du temps futur peu importe un pape qui est là et qui a l'air vraiment vraiment il a du mal à tenir à résister il n'y voit plus il a la main là c'est évident il n'est plus soutenu par le moine qui est déjà à chesse au pied à droite avec son litron en main et il est clair qu'un lien très étroit uni dans cette image historiquement ce n'est pas forcément vrai si vous voulez mais émotivement passionnellement et dans ce qu'on pourrait appeler l'esprit public l'opinion publique l'adéquation est très forte entre le petit percombe qui est là et puis le promoteur et l'inspirateur premier inspirateur et l'homo donc de la séparation je voudrais dire un mot à cette occasion là maintenant des repentances de l'église catholique c'est peu connu je ne sais pas peut-être moi je suis très attaché à la vérité dans tous ses aspects et le c'est l'honneur de l'église contemporaine en particulier d'avoir avancé vers une réconciliation post-laïque si l'on peut dire pas post-chrétienne elle est chrétienne mais post-laïque des deux frances des deux frances alors il y a d'abord les deux déclarations conciliaires du concile Vatican II qui est au départ de tout pour la modernité la plus récente c'est donc la déclaration Nostra Aetate de notre temps et Dignitatis Humanae la phrase qui suit je ne l'ai plus en tête mais les deux premiers mots qui identifient cette encyclique c'est la dignité humaine Dignitatis Humanae et donc ces deux déclarations conciliaires appelaient à la fraternité entre croyants en postulant l'impossibilité d'invoquer Dieu sans se conduire fraternellement c'est-à-dire en reliant la fraternité et la foi chrétienne ce qui est une tradition aussi et fraternellement cette fois hors des proches en religion jusqu'à l'humanité autre d'autres religions et d'autres non-croyances à la limite donc la phrase qui suit la première déclaration conciliaire c'est à notre époque Nostra a été athée mais je vais dire la suite en français à notre époque où le genre humain devient de plus en plus devient de jour en jour pardon étroitement unie etc. l'unité du genre humain c'est la première déclaration ce sont les lumières c'est une adhésion tardive des retrouvailles en quelque sorte avec une autre pensée non pas le genre humain converti mais le genre humain tel qu'il est dans sa pluralité confessionnelle et sa diversité de croyances ou d'incroyances et l'autre début de déclaration conciliaire dignitatis humanae se continue comme cela la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même adieu le dragon missionnaire adieu les bûchers les strapades les conversions à la las casas etc. ensuite j'évoquerai ici très très vite une lettre apostolique qu'on n'a pas salué sur le moment qui date de 1994 et qui s'appelle Tertillo Millenio Adveniente traduction à l'approche du troisième millénaire le troisième millénaire millenio approchant Tertillo Millenio Adveniente qui est une condamnation explicite de l'intolérance de jadis passer le temps à Dieu le temps où le catholicisme se définissait comme intolérant se voulait intolérant si vous cherchez intolérance dans un dictionnaire majeur du XVIIe puis XVIIIe siècle plutôt XVIIIe vous trouvez ceci au mot intolérance il n'y a au fond que la religion catholique qui soit intolérante puisqu'elle seule a les vrais principes les autres peuvent être entre tolérantes en quelque sorte mais une seule peut être intolérante et a le droit de l'être et a le devoir de l'être et qui est qu'elle détient les vrais principes et donc dans cette lettre apostolique était annoncée était même programmée par une préparation intérieure de la chrétienté ce qui s'est passé au jour des cendres au mercredi des cendres 2000 en l'église Saint-Pierre de Rome et qui était la repentance de l'église catholique pour les cas nombreux dits nombreux dans le texte où la conversion s'était opérée par la force la condamnation c'est celle du consentement donné par les chrétiens surtout en certains siècles à des méthodes d'intolérance et même de violence au service de la vérité véritable forme de contre-témoignage et de scandale c'est très fort cette expression et quand on retourne un petit peu en avant dès les années 90 finissantes on a successivement dans les voyages de Jean-Paul II dans des stations très remarquables une demande de pardon aux indiens d'Amérique du Nord aux indiens d'Amérique du Sud une autre à Saint-Domingue etc Voltaire avait devancé oh tant pis je ne l'ai pas trouvé si Voltaire avait devancé ce mouvement puisque on trouve chez lui des repentances et des repentances de chrétiens ce qu'il n'était pas mais dans une espèce de démarche à la fois mentale affective et verbale littéraire d'inclusion il s'inclut dans le chrétianisme où il est né où il devra mourir parce qu'on ne peut pas ne pas mourir chrétien il essaiera de ne pas mais il finira dans une sorte d'ambiguïté et donc on lit des choses comme je dis enfin que loin d'oublier ces temps abominables il faut les remettre fréquemment sous nos yeux pour en inspirer une horreur éternelle et c'est à notre siècle à faire amende honorable par la tolérance pour ce long amas de crimes que l'intolérance a fait commettre pendant 16 siècles de barbarie autre repentance il faudrait que chacun eut au chevet de son lit un cadre où fussent écrits en grosses lettres croisades sanglantes contre les habitants de la Prusse et contre le Languedoc massacre de Mérindol massacre en Allemagne et en France au sujet de la réforme massacre de la Saint-Barthélemy massacre d'Irlande massacre des Vallées de Savoie massacre juridique massacre de l'Inquisition emprisonnement exil sans nombre pour des disputes sur l'ombre de l'âne on jetterait tous les matins un oeil d'horreur sur ce catalogue de crimes religieux et on dirait pour prière mon Dieu délivrez-nous du fanatisme voilà et il avait conçu l'idée d'une plaque réparant l'erreur de l'église catholique au sujet de Galilée et qui devrait être mise disait-il à la porte du Saint-Office ici sept cardinaux assistés de frères mineurs firent jeter en prison le maître à pensée de l'Italie âgé de 70 ans le firent jeûner au pain et à l'eau parce qu'il instruisait le genre humain et qu'ils étaient des ignorants voilà dernière expiation dernière repentance Dieu des innombrables mondes c'est une prière même Dieu des innombrables mondes Dieu de justice et de paix expions par la tolérance les crimes que la fureur exécrable de l'intolérance nous a fait commettre je vous renvoie surtout à la fameuse illustre et belle prière à Dieu du traité sur la tolérance dont Gerhard Stenger nous entretiendra ce soir je ne peux pas terminer sans mettre sous vos yeux cette image au 20ème siècle on a retrouvé Voltaire autrement puisque on a connu on connait dans divers pays de nouveaux infâmes cette fois-ci c'est la force politique qui se sacralise elle-même presque l'inverse c'est pas l'église qui a le bras séculier pour exécuter ses dessins c'est le tyran laïc quelquefois incroyant qui jouant sur la sacralité impose son propre pouvoir sa propre force aux autres alors cette image est extraordinaire elle est en 1938 elle est d'un autrichien qui s'appelle Rudolf Karl von Ripper et elle représente une scène d'église mais dans cette église à l'orgue jouant son nerf diabolique et actionnant à la fois à l'orgue la roue ou pente des hommes et le petit manège de sort à droite une femme une cavalière c'est Hitler c'est Hitler en 1938 elle n'est pas prophétique cette image le mal est déjà fait en 1938 il va s'aggraver mais il est déjà fait cette image est apparue en couverture de Times Magazine parce que Times Magazine avait cette année-là choisi de mettre en homme de l'année négativement parce qu'il avait pris une importance colossale dans l'univers du temps Hitler et le mettre en homme de l'année avec cette image-là c'était dire autre chose que c'est l'homme de l'année c'était aussi dire c'est l'inhumain de l'année et donc on y voit des chrétiens qui probablement ont déjà Karl Ripper était profondément chrétien catholique Karl Ripper des chrétiens sur la roue mais on voit sans doute ou plutôt on ne les voit pas on faut sentir derrière Hitler des fidèles qui peut-être déjà comme l'idée en était venue au dessinateur du diable dans le bénitier sont passés aux tyrans et en quelque sorte placer leur foi sous un ordre supérieur qui incarne cet homme et sa politique et ses projets et qui est un ordre infâme alors le titre n'est pas de moi écraser l'infâme c'est le nom que Karl von Ripper avait donné au recueil d'estampes où se trouve cette image là autrement dit il salue Voltaire dans une espèce de fraternité de siècle à siècle et il salue en Voltaire l'homme des lumières qui manque qu'il faudrait non pas pour tenir tête à Voltaire mais pour inspirer une forme de résistance mentale et plus si nécessaire qui risque de manquer dans les années qui suivront il y a quelque chose d'extraordinaire ici qui est l'intuition d'une d'une implication de Voltaire dans ce drame d'un nouvel infâme car c'est un nouvel infâme que dénonce Karl von Ripper il n'est pas le seul il y a toutes sortes de gens autour de lui et qui souvent se réfèrent à Voltaire dès 1915 luttant contre l'impérialisme prussien et contre l'union sacrée même en France Romain Roland invoquait Voltaire et invoquait l'écrasant l'infâme de Voltaire j'ai écrit là-dessus des choses que je fais je ne peux qu'évoquer ici mais qui est une sorte de fraternité nouvelle autour du Voltaire de l'infâme de Ecrelin très précisément vont défiler sous vos yeux maintenant mais de plus en plus vite donc il faut s'accrocher des caricatures contemporaines et cette fois-ci je n'appellerai pas la preuve preuve par la haine j'appellerai la preuve preuve par le recours ces caricatures témoignent que Voltaire est resté présent laïquement dans notre temps contemporain et qu'il est en particulier interpellé appelé appelé en renfort dès qu'à travers le monde la liberté de penser ou de croire ou de ne pas croire est opprimée autrement dit vous avez une dimension à travers ces images vous avez une dimension mondiale qui est très Voltaire c'est la dimension universelle c'est la dimension de fraternité de ce qu'il appelait la famille humaine alors voici ça peut passer 1989 la fatwa de mort contre Salmane Rochdy et ce dessin dans le canard enchaîné de Pancho la fatwa était dictée la balance de la justice en prend un coup et résiste déjà d'un petit sourire en coin en tout cas il ne résiste pas il n'est pas là mais on a envie d'appeler à lui pour qu'il résiste pour qu'il aide à résister soyons plus précis je ne suis pas très élégant mais tout de même c'était en 1990 juste après le centenaire de la révolution le bicentenaire de la révolution ça peut s'apermiser au moins juste un moment le cardinal Lustiger venait de faire paraître un volume dans lequel il s'en prenait à Voltaire et il trouvait qu'on manquait de sacrés et on voit Voltaire revenu par le crayon de Cardon qui au mot c'est la faute à Voltaire lâche poil au blair et un bras de fer est noué entre les deux c'est une caricature laïque peut-être outrageusement laïque peut-être on peut avoir tous les sentiments et toutes les impressions qu'on veut mais sur le fond elle affirme bien que dès qu'il s'agit de laïcité dès qu'il s'agit de résistance à un retour hypothétique qui est aléatoire et impossible peut-être de pression cléricale Voltaire sera là la dimension universelle mondiale encore en 1995 sauf erreur non 13 1993 Salman Rushdie Taslima Nasrin fait l'objet d'une fatwa elle aussi au Pakistan et Voltaire l'accueille symboliquement à Ferney elle s'est trompée de siècle elle est invitée à Ferney le croquis est très beau il est repris d'un caricaturiste du temps un peintre caricaturiste du temps qui s'appelle Hubert l'occasion de saluer un des dessinateurs de Charlie Hebdo massacré le 7 janvier dernier car le dessin est d'honorer en 1994 alors qu'on célébrait le tricentenaire de la naissance de Voltaire Mahomet avait été interdite par des manifestations diverses à Genève un metteur en scène qui voulait reprendre la pièce Mahomet de Voltaire qui s'appelle Le fanatisme ou Mahomet très important avait été censuré et travaillant sur l'image le pape n'a rien dit à cette occasion mais Honoré s'en prenait à la puissance cléricale sous-jacente à cette oppression de la littérature et de la liberté volterienne et il est toujours là celui-là j'aime beaucoup la suivante je disais que l'ancien régime n'était peut-être pas mort vous avez ici à gauche un des représentants conservateurs traditionnels intégristes etc de la chrétienté passée dans toute sa force et sa splendeur et qui défie Voltaire de pouvoir créer une association tolérance sans frontières qu'il n'a pas créé mais qu'il a sûrement rêvé de créer le dessin est très profond là aussi il est très simple et très profond ce que j'essaye de souligner en vous montrant ces caricatures c'est que le sentiment d'une présence de Voltaire et d'une pertinence de Voltaire dans le combat pour la liberté de penser et la laïcité est resté très très fort allez le dernier celle-ci parle d'elle-même puisque du Panthéon où vous l'avez vu entrer tout à l'heure Voltaire sort un mot pareil il manquait à la phrase car elle est incomplète l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur le curé ou l'imam mais dans le silence une idée vient et puis la dernière de janvier dernier 12 janvier dernier après la marche républicaine du 11 janvier c'est qui Voltaire ? c'est qui Voltaire ? je pense à un mot de Voltaire je pense en regardant ces tueurs sacrés ces tueurs sacrés qui sont en haut à droite dans la marmite je pense à un mot de Voltaire seuls seront damnés ceux qui se sont pris pour Dieu ceux qui auront voulu faire régner les droits de Dieu l'ordre de Dieu etc alors c'est qui Voltaire ? bon je réponds je réponds d'un mot un homme certainement connu et méconnu oublié et présent les deux à la fois compliqué je n'ai pas tout dit mais très droit sur une pensée d'axe qui est la liberté l'égalité pas forcément entre les rangs non même pas entre les rangs mais entre les mérites et même a priori entre les hommes tout homme en valant un autre en particulier sur le plan de la foi de l'importance qu'il se donne et qu'il est capable de donner aux autres et la fraternité la devise républicaine elle est l'âme de l'oeuvre de Voltaire contrairement à ce qu'on pense quelquefois en le marquant marquer le mot de telle pensée de telle autre pensée etc il y a plein de préjugés qui continuent de régner autour de son nom de son oeuvre etc pour en débattre et donc quand je dis une pensée d'axe je veux dire vers la laïcité entre autres il n'y a pas de doute il en est certainement l'un des précurseurs ce que j'essayais de dire tout à l'heure l'un des promoteurs sans doute et paradoxalement alors que le mot n'existe pas alors que la pensée même est difficile à concevoir il faut sortir presque s'arracher si je puis dire de l'ancien régime de droit divin pour arriver à énoncer des phrases comme celles que j'évoquais en commençant merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements